Gilles Vérault, charcutier, j'ai 55 ans bientôt et je dirige la maison Vérault avec ma femme et mon fils à Paris et nous avons cinq boutiques parisiennes. Je suis arrivé à Paris en 1985 là pour me perfectionner après deux ans d'apprentissage à Lyon et en 1986 j'ai rejoint le CEPROC pour un brevet professionnel donc pendant deux ans. J'étais en alternance avec une charcuterie à Saint-Germain-en-Laye. D'abord j'ai choisi par rapport à une expérience parisienne parce que moi je suis quelqu'un qui a vécu à Saint-Etienne donc en région et donc forcément Paris c'était l'endroit un peu incontournable pour me perfectionner et pour apprendre une méthode différente de Lyon et de Saint-Etienne aussi. Beaucoup de complicité, beaucoup de camaraderie avec tous les jeunes de mon âge avec qui nous arrivions tous à peu près à 20 ans et donc forcément quand vous mettez un breton, un auvergnat, un lyonnais, un gars du sud-ouest ensemble, en général ça se passe plutôt bien et puis c'est les années 80 donc voilà il y a eu une ambiance un petit peu particulière aussi. D'abord c'est un devoir je pense, c'est un devoir, c'est un plaisir toujours bien sûr mais c'est un devoir et je me suis aperçu au fil des années que je, en fonction de la taille de l'entreprise, j'en prenais peut-être un ou deux les premières années jeunes et maintenant on est plutôt passé à 5, 6 si on peut, donc en fonction de la taille de l'atelier puisque là on est 25 dans l'atelier, il faut quand même qu'il y ait pas mal de jeunes qui aient cette expérience. Devoir et mais surtout, enfin l'incertitude que notre métier peut évoluer qu'avec des jeunes qui viennent nous rejoindre. C'est pour moi s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de jeunes, s'il n'y a pas d'école, nos entreprises elles sont mortes. L'histoire elle commence en 1930 à Saint-Etienne, mes grands-parents qui ouvrent leur première charcuterie avec rien du tout, ils venaient du monde paysan et puis mes parents avec mon oncle et ma tante aussi qui prennent la suite dans les années 50 et en fait moi j'ai grandi dans cet univers-là à Saint-Etienne, j'ai grandi dans une charcuterie donc c'était naturel, je crois qu'à l'âge de 10 ans je savais déjà que je voulais faire ce métier, que je voulais rejoindre mes parents. Fin des années 90, quand nous avons ouvert notre première boutique à Paris, à ce moment-là la Maison Véro à Saint-Etienne a fermé et donc c'était logique qu'on reprenne un peu cet héritage. Voilà, c'est pas juste Gilles et Catherine, c'était mes grands-parents il y a 100 ans presque et on se veut les héritiers et voilà, et puis on transmet maintenant à Nicolas. Non seulement il faut être fier de son métier mais il faut agir d'une manière très responsable, élégante et voilà, la technique est importante mais la technique elle fait pas tout en fait, on peut être très bon techniquement mais il faut avoir cet état d'esprit et cette posture qui donne envie aussi aux jeunes de venir travailler chez nous. Voilà, c'est avant tout, je pense qu'il faut avant tout faire des bons produits, il faut être rigoureux, mais on travaille plus comme dans les années 80, comme dans les années 70 et comme dans les années 2000 non plus. donc beaucoup de choses ont changé aujourd'hui, il faut qu'on sache recruter, il faut qu'on sache conserver aussi les gens qui travaillent chez nous, les jeunes, il faut les attirer, donc je dirais un style à donner à son travail et penser pas seulement à sa maison mais aussi à son métier. Et au-delà de notre métier à la charcuterie, moi je pense évidemment beaucoup à la gastronomie. La charcuterie en fait, comme on travaille à l'étranger, donc à New York, pour l'instant c'est à l'arrêt mais ça va repartir. On a eu une belle expérience aussi à Londres, à Toronto, à Boston, pratiquement toujours avec un chef français, Daniel Boulu, et au sein de grands hôtels comme le Mondarin, le Four Seasons. Je trouve qu'elle peut s'exprimer partout, c'est là où j'ai compris dans les années 2000 qu'elle pouvait se retrouver non seulement dans les boutiques mais dans des grands restaurants ou dans des bistrots, dans des palaces, dans la rue et parfois fait aussi par des gens qui ne sont pas forcément des charcutiers. Donc les cuisiniers l'ont bien compris aussi. Donc à nous les charcutiers de bien prendre le train en marche aussi et de ne pas laisser partir notre savoir-faire. Mais je pense qu'à partir du moment où on parle de charcuterie, où on fait de la charcuterie, c'est toujours une avancée pour notre métier. Ce travail en complicité avec des bouchers, des cuisiniers ou des pâtissiers peut être super enrichissante. Et après le travail sur la suppression des nitrites, pour moi elle est super importante parce qu'elle va dans le sens de notre remise en question pour un bien-être de tous. Le sel nitrité peut très bien se supprimer de tout ce qui est terrine, pâté, pâté croûte, donc c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années déjà. Alors je pense déjà que nos métiers, comme tous les métiers, il ne faut pas les faire par hasard. Il faut déjà qu'il y ait une attirance bien sûr. S'il peut y avoir une passion, c'est génial, mais il faut parfois essayer. Donc nous on n'hésite pas, par exemple quand on sent quelqu'un qui est attiré, de le prendre à l'essai pendant deux jours par exemple, se rendre compte d'un petit peu du travail, qu'est-ce que c'est. On parle souvent des contraintes de nos métiers. Je pense qu'il ne faut pas parler que des contraintes parce qu'il n'y a pas que des contraintes dans nos métiers, heureusement, mais il faut le faire avec passion. C'est la pénibilité physique éventuellement qui peut être mise en avant parfois. Mais je pense qu'avec la passion, avec l'envie de faire un beau travail et surtout de donner du plaisir aux gens, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à raconter sur nos métiers.